Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 22 mars 2018 pour le cours de Vinciane-Pyrène d'Elforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, les normes sacrificielles, partie 1. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le nomidzen tu steus engage à la fois le registre des représentations et celui des pratiques qui concernent les dieux. Souvenez-vous, c'est la traduction que nous avons donnée de l'expression nomidzen tu steus, reconnaître et honorer les dieux. Vous aviez ces deux registres qui sont en quelque sorte condensés dans un seul verbe, d'où notre difficulté de trouver un correspondant en français. Alors jusqu'ici, dans le cadre de ce cours, je vous ai beaucoup parlé de représentation. Il est temps maintenant d'en venir aux pratiques. et tout particulièrement aux pratiques d'offrandes et de sacrifices qui sont au cœur du dialogue que les Grecs instaurent avec leur Dieu, puisqu'il s'agit toujours d'une question de communication. En effet, l'articulation entre le général et le particulier, entre le singulier et le pluriel, ne concerne pas que la représentation du divin, mais bien l'ensemble du système religieux auquel on a affaire dans les cités grecques. Les rituels, quels qu'ils soient, conduisent à poser le même type de question que la conception et la représentation des dieux. Et je repose cette question. Quelle est la part de ce qui unit les communautés grecques sur un arrière-plan partagé et quelle est la part de ce qui les distingue ? Et s'il y a un ensemble à la fois de représentations et de rituels partagés, quel est le fondement de ce partage ? Et la question est d'autant plus légitime que le constat de l'absence de toute autorité centralisée est évidemment tout aussi évident en contexte rituel qu'en référence à celui des représentations. Dans le monde que nous explorons ensemble, il n'y a pas d'autorité centralisée, qu'elle soit religieuse ou autre d'ailleurs. Et donc, que ce soit pour la représentation des dieux ou pour les rituels qui sont posés en leur honneur, qui sont accomplis en leur honneur, il n'y a donc pas d'instance de référence. Donc évidemment, si je pose la question de l'arrière-plan partagé, j'y arriverai, il faut évidemment essayer d'en comprendre les articulations puisqu'on n'a pas cette référence d'autorité. C'est par le biais des processus sacrificiels que nous allons tenter de répondre à ces questions au cours des trois leçons qui nous restent avant le dernier cours qui sera conclusif. Car si l'appellation de normes sacrificielles ne s'affiche plus sur le programme ici pour l'avant-dernière leçon, fondamentalement, la leçon sur les tritopatoros nous permettra de poursuivre la réflexion sur les normes sacrificielles et le questionnement sur les normes sacrificielles. Comme les dieux olympiens eux-mêmes, le rituel sacrificiel, donc l'ensemble des actes qui sont posés par les Grecs dans cet échange rituel avec leurs dieux, apparaît entièrement constitué dès les vers de l'Iliade et de l'Odyssée, qui offrent des descriptions circonstanciées de la manière dont les protagonistes de l'épopée honoraient les dieux par la mise à mort rituelle d'un animal domestique ou de plusieurs animaux domestiques. Donc, que ce soit dans la représentation des dieux ou dans l'acte sacrificiel, pour nous, modernes, qui appréhendons cette culture, c'est comme si ces éléments étaient sortis tel Athéna tout armé de la tête de Zeus. Ils nous apparaissent d'emblée dans la documentation qui nous est donnée, en l'occurrence, le texte de l'épopée. Mais de telles descriptions de rituels sacrificiels sont au total assez rares dans les textes de la tradition textuelle grecque tels qu'ils nous ont été transmis. On a par exemple, outre quelques descriptions dans l'Iliade et l'Odyssée, on trouve chez Aristophane, dans la comédie La Paix, qui a donc été jouée à la fin des années 20 du 5e siècle sur le théâtre de Dionysos à Athènes, on trouve un sacrifice, la mise en scène d'un sacrifice de moutons à la déesse Paix, la Paix, à Irénée, qui est divinisée pour l'occasion. Et à la fin du siècle suivant, donc fin du 4e siècle, Ménandre, autre auteur comique, de la comédie nouvelle cette fois, dans le Discolos, va aussi construire un processus sacrificiel au cœur de son intrigue. Mais c'est à peu près tout. si j'accepte quelques allusions à des sacrifices que l'on trouve disséminés dans les tragédies du 5e siècle. Mais à quels sacrifices ? Alors, quels sacrifices au singulier, au pluriel ? Ces textes font-ils référence ? Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour répondre, pour affronter cette question. Trois hypothèses peuvent être formulées. La première fait des descriptions de sacrifices, notamment dans l'épopée, une sorte de miroir à peine déformé de la réalité des sacrifices. Une sorte de photographie, si vous voulez. La deuxième hypothèse déconstruit cette illusion référentielle, considérant donc que la référence directe est une illusion, pour n'y voir que des constructions imaginaires qui nous informent avant tout sur l'intrigue dans laquelle ces constructions prennent place. La troisième hypothèse, et vous aurez vite l'occasion de vous rendre compte que c'est celle à laquelle je souscris, se place à l'articulation des deux premières. Comme souvent, je ne veux pas dire que la vérité est au milieu, mais il y a quand même une bonne probabilité que ce soit le cas. La troisième hypothèse, donc, se place à l'articulation des deux premières et considère que le contrôle de l'auditoire de ces différents morceaux épiques ou comiques donne une raison d'espérer saisir quelque chose de ce que les auditeurs connaissaient des rituels en question. C'est un argument auquel je tiens beaucoup quand on parle de textes littéraires. Ce sont toujours, il ne faut pas l'oublier, des performances qui impliquent un auditoire. Or, cet auditoire, vous ne pouvez pas lui raconter n'importe quoi. Il y a un jeu d'interaction avec cet auditoire. C'est ce que j'appelle le contrôle. Je ne suis pas la seule à l'appeler ainsi. Le contrôle de l'auditoire sur le matériau qui lui est donné à voir. Et donc, il peut y avoir évidemment des variations, des improvisations, une plasticité dans la manière dont tout cela est construit, mais on ne peut pas sortir totalement du cadre. Et c'est ce qui me donne l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant sans tomber dans une illusion référentielle intégrale. Quand on compare les sacrifices homériques et le sacrifice mis en scène par Aristophane ou par Ménandre, les points de comparaison sont trop nombreux à trois ou quatre siècles de distance et dans des genres différents pour ne pas y voir l'effet de ce que j'appellerais une trame sacrificielle. C'est l'argument majeur que je peux vous soumettre. Nous avons affaire à des descriptions de rituels, à des mises en scène qui se ressemblent trop à quatre siècles de distance et dans, d'une part, un genre spécifique qui est l'épopée, d'autre part, un autre genre qui est la comédie. Il y a trop d'intersections entre les deux pour que cela soit fortuit. Et donc, j'y vois ce que j'appelle une trame sacrificielle. Et par trame sacrificielle, j'entends la structure minimale associée aux mots de sacrifice à une oreille grecque et en grec précisément, c'est ce qu'ils appellent la tussia. Quelque chose qui est de l'ordre du général d'un point de vue rituel, comme le nom de Zeus, renvoie à une généralité de Zeus au-delà de ses manifestations singulières c'est ce dont j'espère vous avoir convaincu la semaine dernière. Et donc, c'est le même type de balancement entre le général et le particulier que je voudrais opérer aujourd'hui pour le sacrifice. Avant de vous emmener dans la diversité des pratiques sacrificielles singulières, je voudrais éprouver encore l'hypothèse que je viens de vous soumettre en repartant d'un texte qui est généralement très peu exploité dans ce contexte. Et pour que vous ne soyez pas dépaysés, je vous le donne en mille, il s'agit d'un texte d'Hérodote. Hérodote dont je ne lâche pas encore le fil rouge qu'il nous offre bien aimablement depuis maintenant quelques semaines. Vous avez vu que je vous ai parlé d'épopée, de la comédie, et là, j'introduis un troisième genre, troisième auteur, un troisième genre, à savoir l'enquête d'Hérodote. Nous avons en fait déjà vu ce texte, assez rapidement, puisqu'il s'agit de la description du sacrifice perse, dont je vous ai dit qu'il était une sorte de description du sacrifice grec en creux, ou plutôt en négatif. Nous sommes au livre 1, chapitre 132. Quant au sacrifice, en usage chez les Perses pour les dieux que je viens de citer, voici ce qu'il est, et vous avez ici, en ionien, « tussia » qui équivaut à la « tussia » que j'évoquais il y a un instant. « Ils ne dressent pas d'autel, ils n'allument pas de feu quand ils doivent offrir un sacrifice, ils n'usent ni de libation, ni de flûte, ni de bandelette, ni d'orge sacrée. Un Perse veut-il sacrifier à l'un ou l'autre des dieux ? Il conduit la bête dans un lieu pur et il invoque le dieu, portant sur sa tiare une couronne de myrte de préférence. Il n'est pas permis à celui qui offre un sacrifice de se souhaiter du bien à lui seul en particulier. Il prie pour la prospérité de tous les Perses et du roi, lui-même étant compris dans l'ensemble des Perses. L'animal sacrificiel, une fois découpé en menus morceaux et les chairs cuites, il fait une litière d'herbes fraîches, de trèfles de préférence et pose dessus tous les morceaux de viande. Lorsqu'il les a déposés, un mage qui est là présent, Salmodie une théogonie, telle est d'après ce qu'ils disent la nature de ce champ. Car la règle est chez eux de ne pas offrir de sacrifice sans un mage. Et vous voyez ici le terme que j'ai traduit par, ou que le grand plutôt, a traduit par règle, c'est nomos. Après quelques instants d'attente, celui qui a sacrifié emporte chez lui les viandes et en use selon sa volonté. Donc voilà le texte d'Hérodote qu'il est intéressant à mon sens de produire quand on travaille sur le sacrifice et surtout quand on pose la question que je pose, que je vous ai soumise il y a un instant. Ce sont évidemment les propositions négatives qui nous offrent l'indice le plus sûr d'une comparaison différentielle avec les rituels grecs. Je reprends ces éléments en les retournant en une formulation positive. Présence d'autel, allumage d'un feu. Je fais une petite parenthèse ici à propos de cette référence à l'autel et à l'allumage d'un feu. Le texte, vous l'avez vu, dit que les viandes sont cuites après la découpe en morceaux, ce qui implique une source de chaleur. Mais ce qui est important ici, je pense, c'est le lien qui redote au père entre l'autel et le feu. On peut donc en déduire que l'autel enflammé est un marqueur de sacrifice pour les grecs. Je referme la parenthèse. On a ensuite l'accomplissement de libation, l'usage de bandelettes, la performance musicale de l'holos, c'est-à-dire ce qu'on appelle une double flûte, même si c'est un instrument à hanches et que la flûte n'a pas d'hanches, mais la double clarinette, ça ferait un peu bizarre et puis ce n'est pas tout à fait ça. J'ajoute donc encore dans ma description l'usage de grains d'orge rituel, la possibilité d'adresser une prière pour un bénéfice personnel, si je retourne la proposition qu'Hérodote nous fait en comparaison avec le sacrifice perse, le caractère facultatif du prêtre dans certains sacrifices. Et donc voilà ce qui est posé en négatif par Hérodote et que j'ai retourné en positif pour pointer vers quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice grec. Les autres éléments de la description présentés sur le mode de l'affirmation cette fois concernent la manipulation de l'animal et ce qui l'entoure. On a donc la conduite de la bête dans un lieu pur, l'invocation du Dieu, le port de couronne, prière pour la communauté, découpe de l'animal en morceaux, cuisson des morceaux, déposition des morceaux sur un lit végétal et l'enlèvement des morceaux que le sacrifiant emporte et dont il fait ce qu'il veut. Donc voilà la substantifique moelle, si je peux rester dans la métaphore alimentaire, de cette description qu'Hérodote nous donne en négatif du sacrifice grec. Comme Hérodote ne procède pas à des contrastes, je fais l'hypothèse que les pratiques en question entrent davantage dans le cadre de référence qui est le sien. On voit se dessiner une trame sacrificielle qui répond à quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est grec en cette matière. Le degré de généralité qu'atteint Hérodote dans son évocation qui est partiellement contrastive me semble autoriser une telle affirmation. Nous sommes ici dans un registre extrêmement général puisque la comparaison s'effectue à l'échelle de la Perse, à l'échelle de la Grèce. Je poursuis donc ma quête d'une trame, ce qui nous donne de manière synthétique les éléments suivants que je retire donc de ce qu'on vient de discerner dans ce texte. On a donc du feu à l'autel, une couronne portée par le sacré la conduite de l'animal dans un lieu spécifiquement pur, ce qui en grec évidemment est un sanctuaire, musique d'holos, libation, usage de bandelettes et d'orges rituelles, invocations et prières qui peuvent concerner et une prière qui peut concerner tant l'individu que la communauté, le caractère facultatif de l'agent cultuel, découpe de l'animal donc ça veut dire que la mise à mort de l'animal même si elle n'est pas évoquée elle est implicite, découpe de l'animal donc en parts qui sont cuites, déposition des parts, enlèvement des parts et libre disposition de la viande. Voilà une sorte de trame que je peux déduire. Le caractère indirect en creux du regard qu'Hérodote porte sur le processus sacrificiel grec confère à son témoignage un intéressant degré de fiabilité parce que contrairement à ce que l'on trouve dans l'épopée ou dans la comédie, on n'a pas affaire ici à la reconstitution d'un rituel en vue de son inscription dans une intrigue. Ici nous sommes dans un autre registre qui donne à ces éléments à mon sens un plus grand degré encore de fiabilité et cette présentation me permet ensuite de retourner vers ces textes que j'ai cités tout à l'heure, l'épopée homérique, la comédie ancienne et nouvelle pour compléter la trame que nous venons de dessiner. Alors ces textes sont très connus, ont déjà été abondamment commentés et donc je vous demanderai de me faire crédit de leur analyse de détails pour en arriver à l'essentiel de ce qu'ils nous apprennent. Ce qui nous donne, comme vous le voyez, le feu à l'autel, alors le fait que les participants soient couronnés apparaît chez Hérodote n'apparaît pas dans l'épopée mais je pense que c'est totalement incident, conduit de l'animal à l'autel, musique d'holos, caractère facultatif de l'agent cultuel. Alors chez Hérodote, on parle des bandelettes, dans l'épopée, on parle des rites préliminaires dont la purification des mains, bon, les orges rituelles sont de part et d'autre, les libations, l'invocation et la prière, la mise à mort de l'animal, elle est implicite. Alors ce qu'on a dans l'épopée et qu'on n'a pas chez Hérodote, c'est l'écorchement de la bête et le prélèvement de la peau. Ce qu'on a de part et d'autre, c'est la découpe de l'animal en part, mais évidemment, Hérodote n'entre pas dans ce dernier degré de détail puisque ce qu'il décrit, c'est quand même le sacrifice perse, donc il ne distingue pas des parts dans la découpe, des parts spécifiques, tandis que dans l'épopée, vous avez la mise en évidence des cuisses de l'animal, en tout cas des os des cuisses, de la graisse et des viscères. Quand il s'agit de cuire les parts, c'est générique chez Hérodote, tandis que dans l'épopée, on a la combustion sur l'autel des cuisses de la graisse et des petits morceaux de l'animal qui sont prélevés sur l'ensemble de sa carcasse, vous avez les viscères en brochets grillés et consommés à l'autel. Donc ça, ce sont des spécificités grecques qui apparaissent dans l'épopée et dont Hérodote ne fait pas état puisqu'évidemment, il parle d'un autre sacrifice, celui des Perses. Enfin, vous avez chez Hérodote la déposition des parts et la libre disposition des parts. Dans l'épopée, vous avez la consommation des parts sous la forme d'un banquet, en l'occurrence, dans l'Iliade, par les soldats et dans l'Odyssée, c'est plus varié. Voilà pour ce qui est de l'épopée. Je fais le même exercice avec la comédie et donc mon analyse ici de la comédie se fonde essentiellement sur le passage de la paix d'Aristophane qui est particulièrement explicite. Donc on retrouve toute une série de choses que nous avons vues par ailleurs avec les bandelettes qui cette fois sont mentionnées dans la paix d'Aristophane, en tout cas la bandelette. Donc feu à l'hôtel, conduit de l'animal à l'hôtel, musique de l'eau, sage en cultuel, bandelette, orge rituel, libation, invocation et prière, mise à mort, elle est dans la coulisse, dans la paix d'Aristophane, l'animal évidemment est prétendument mis à mort dans la coulisse. On a une découpe de l'animal en part, toujours sans distinction chez Rodot, ça n'a évidemment pas changé depuis tout à l'heure. On retrouve les cuisses, les viscères et la queue qu'on ne voyait pas apparaître dans l'épopée. Et pour la cuisson des parts, vous avez à nouveau, comme dans l'épopée, la combustion à l'hôtel des cuisses de l'animal et de la queue, cette fois, les viscères en brochet, grillés et consommés à l'hôtel. La déposition qui n'apparaissait pas dans l'épopée apparaît dans la paix puisqu'on a la mention d'une table, une table à côté de l'hôtel sur laquelle sont censés être déposés des parts qui ne sont pas spécifiées, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la déposition. Et puis, ensuite, libre disposition, départ en question. Donc, une trame s'esquisse, me semble-t-il, à travers ces différents textes, mis en regard les uns des autres. Et je reprends ma synthèse. Donc, le feu à l'hôtel en vue d'une combustion. Et ça, vous avez remarqué que ça apparaît en premier lieu dans la description en négatif d'Hérodote. Caractère facultatif de l'agent cultuel, alors, dans l'épopée, le prêtre est là, mais pas toujours. Il peut être là, mais n'est pas forcément nécessaire. Et dans la paix d'Aristophane, c'est un sacrifice de particulier, c'est évidemment le responsable du sacrifice, le sacrifiant, qui est l'agent principal. Les sacrifiants sont couronnés, on conduit l'animal à l'hôtel avec une bandelette. C'est une sorte de sacralisation de l'animal, le fait qu'il soit en quelque sorte décoré. Musique d'holos, libation, jet d'orge rituel, invocation et prière, tant pour l'individu que la communauté, puisque la phrase d'Hérodote nous laisse entendre que les deux options sont possibles. Mise à mort, découpe en part, déposition de part à l'hôtel, il y a une partie de l'animal qui est entièrement consumée à l'hôtel, et puis d'autre part qui sont éventuellement déposées sur une table, puis l'enlèvement des parts restantes et libre disposition de la viande à cuire, sur place ou à emporter. Vous comprendrez évidemment au terme de ce bref parcours pourquoi on parle de la cuisine du sacrifice ou de la boucherie sacrificielle. Le sacrifice grec, ce n'est pas une abstraction, c'est extrêmement concret. Je disais souvent à mes étudiants à l'université que pour bien leur faire comprendre ce qu'était le sacrifice grec, l'idéal serait que je fasse mon cours dans un abattoir. Vous riez, mais je vous assure que c'est extrêmement difficile pour nous, modernes, qui avons une relation extrêmement aseptisée à la viande, de se représenter ce que c'était. Donc voilà ce que je pourrais qualifier d'ambiance du sacrifice grec par l'accumulation de ces usages coutumiers des grecs en matière de sacrifice, des nomoïs assurément. Tous ces éléments rentrent dans la catégorie des nomoïs que Hérodote dessine en surimpression ou en sous-impression de son discours sur les Perses et qui me semble confirmé par la comparaison rapide que je viens d'effectuer avec l'épopée et la comédie. Mais si nous tentons de déterminer le cœur de cette pratique et d'identifier une manière grecque de sacrifier au-delà d'une accumulation de traits d'ambiance et d'actes posés comme je viens de le faire, que trouvons-nous ? Si j'essaye vraiment d'aller chercher le noyau, le cœur de cette démarche, comment dois-je faire ? Pour répondre à ces questions, il faut quitter les textes dits littéraires pour se plonger dans une documentation très différente. Alors, ce n'est pas les abattoirs, évidemment. Ce n'est pas l'abattage auquel on pourrait assister comme un anthropologue de terrain observant ce qui se passe. On est évidemment en tant qu'héléniste toujours obligé d'avoir la médiation de textes, mais je quitte les textes dits littéraires pour me plonger dans une documentation différente, à savoir les centaines de prescriptions gravées sur pierre ou sur métal par divers groupes depuis les cités elles-mêmes jusqu'aux familles. Parfois, des familles s'instaurent en groupes sacrifiants et produisent des inscriptions pour expliquer ce qu'ils entendent faire dans la longue durée du temps, ou diverses associations, des groupes de sociétés. C'est la semaine prochaine d'évoquer divers types d'inscriptions prescriptives, à savoir ce que j'ai appelé dans le titre de ces deux leçons les normes sacrificielles. Mais dans le temps qui me reste cette semaine, je pose une question précise. Si les textes dits littéraires nous permettent d'atteindre un certain degré de généralité dans la structure du sacrifice sanglant, ce qu'on vient de voir ici. Peut-on déceler un tel arrière-plan dans la documentation épigraphique elle-même ou bien cette documentation épigraphique ne nous livre-t-elle que les variations sur la trame, les motifs dessinés sur la trame ? Donc j'aimerais poser, essayer d'affronter cette question. Les textes dits littéraires nous donnent la possibilité de discerner quelque chose qui est de l'ordre de la trame. Je vous dis que les centaines de prescriptions épigraphiques nous livrent une foule d'informations ponctuelles de variations et de spécificités. Néanmoins, pour valider mon hypothèse qu'il y a bien une trame, il faut que je m'interroge sur la présence ou non de cette trame dans la documentation épigraphique elle-même. Et pour répondre à cette question je partirai d'un texte absolument remarquable qui a été mis au jour en 2002 à l'échelle de l'étude de l'Antiquité c'est très récent. En 2002 donc dans une décharge de Gravillon dans un remblay en fait près de Larissa en Thessalie donc nous sommes en Grèce centrale et la découverte dans une décharge vous indique déjà que ce texte n'était pas en place il n'était pas in situ comme on dit et que le contexte matériel de son érection est irrémédiablement perdu ce qui est toujours évidemment extrêmement dommageable quand vous avez ce type de stèle absolument remarquable qui est trouvé hors contexte vous perdez automatiquement une foule d'informations qui permettraient d'éclairer son contenu et son usage. Le texte est daté des 3ème, 2ème siècle avant notre ère donc nous sommes globalement au milieu de la période hélénistique et couvre donc les deux côtés de cette stèle et la face la mieux conservée compte 82 lignes la face ici moins bien conservée en compte moins mais cette face-ci est absolument remarquable. C'est donc une inscription qui évoque un sanctuaire et la stèle provient selon toute vraisemblance du sanctuaire en question et ce sanctuaire était consacré à une déesse qui reste anonyme dans l'inscription mais cette déesse anonyme est entourée de toute une série d'autres divinités alors on trouve une artémis qui porte l'épiclèse de Fulacay une artémis gardienne donc on trouve aussi le dieu Mène le dieu Mène qui est un dieu lunaire bien attesté en Asie mineure on trouve d'autres dieux encore un Apollon des portes qui semble avoir un pédigré grec mais c'est extrêmement difficile d'en être assuré tandis que d'autres dieux qui portent des noms grecs comme Pan Hélios ou la moire donc Pan Hélios ou la moire ce sont probablement les traductions grecques de dieux non grecs dans la mesure où sur l'inscription dans l'inscription vous avez la mention de Pan celui que les Syriens appellent et puis on a Neyriples qui ne nous dit absolument rien pour le moment en tout cas parce que l'analyse de cette inscription vient seulement de commencer mais en tout cas le fait que le nom de Pan soit traduit dans l'inscription atteste que c'est une interprétation du dieu et pour Hélios ou la moire on soupçonne le même genre de processus d'autres dieux qui apparaissent et notamment des déesses ont été conservés dans leur langue originelle et vous avez des noms très étranges pour nous comme Mogga Alaya Lilaya Adara Lilla qui ne nous disent absolument rien Cette inscription a été publiée en 2015 donc elle a été trouvée en 2002 mais il faut toujours beaucoup de temps pour ce genre de mise à disposition d'un document à la communauté scientifique et donc l'inscription a déjà donné lieu à quelques articles importants et donc vous voyez ici vous avez ce qu'on appelle les ditios prinkeps donc un règlement religieux de la région de l'Arissa cultes grecques et orientaux par Jean-Claude de Cour et un collègue grec à Siafalias alors je n'ai pas le temps d'entrer évidemment dans le détail de ce document remarquable qui nous informe même de façon allusive de la coexistence de groupes grecs et non grecs dans la Grèce hélénistique on voit ici une convergence d'éléments qui mêlent ce qui relève de ce que l'on connaît des pratiques grecques et d'autres choses qui sont extrêmement exotiques donc on a probablement derrière ce sanctuaire et derrière donc cette inscription une association mixte dont le document en question organise les pratiques sacrificielles et purificatoires alors le passage que je souhaite vous soumettre se trouve sur la face la mieux conservée la face B on y trouve une série de prescriptions que je vais vous présenter sous la forme d'une liste synthétique pour que vous saisissiez le contexte dans lequel s'inscrit le passage sur lequel je vais m'arrêter plus précisément donc ici vous avez en quelque sorte la table des matières de la face B donc vous avez une interdiction non initiée d'entrer dans le temple de la déesse sous peine d'accomplir des purifications une interdiction non initiée d'entrer dans le vestibule sauf pour y prier faire des vœux puis il y a des règles de pureté qui sont énoncées à nouveau des purifications si on ne respecte pas les règles vous avez la mention d'une organisation de quête la mention très curieuse on n'a pas encore totalement compris d'une inscription pour le vestibule qui parle d'offrandes préliminaires à Fulaké et Amen vous avez ensuite des prescriptions pour un sacrifice de volaille blanche à ces deux divinités ou d'agneau des règles de pureté pour entrer dans le sanctuaire des prescriptions pour le sacrifice à la déesse selon la norme grecque vous aurez tout de suite compris que c'est évidemment ça qui m'intéresse prescription pour le rituel de la table pleine pour la déesse autre rituel prescription pour la consécration d'une journée à la déesse donc vous voyez cette déesse donc anonyme fumigation autour de la statue prescription pour le sacrifice d'une volaille ou d'une oie prescription pour le sacrifice d'un bovin là aussi je vais y revenir procession et purification lors des fêtes nizanaïa et aloulaïa donc des choses assez inconnues en grec prescription pour l'holocauste d'un bélier adulte ou à défaut d'un animal prescription pour l'holocauste d'une oie d'un oiseau triba on ne sait pas ce que c'est holocauste d'une caille donc vous voyez on est dans des registres absolument exotiques pour quiconque a un tout petit peu l'habitude des inscriptions prescriptives sacrificielles et enfin purification des hôtels qui auraient été indûment approchées et en cas de mixtion ou de saignement dans le péristyle donc vous voyez qu'on a quitté la littérature nous sommes vraiment dans le registre des inscriptions prescriptives qui sont fondamentales pour comprendre le sacrifice grec et non grec en l'occurrence donc il s'agit d'une succession de clauses dont l'ordonnancement logique s'il en est un échappe quelque peu il n'y a pas véritablement de ligne conductrice claire le lecteur est confronté à une accumulation d'informations sur des purifications et des sacrifices sans qu'une structure claire n'apparaisse de façon évidente alors c'est de sacrifice que je veux évidemment vous parler et donc je vais isoler de cette liste ce qui concerne le sacrifice ce qui nous donne cette fameuse inscription pour le péristyle donc des fumigations préliminaires à fulaké et mène prescription donc pour le sacrifice de volaille blanche d'agneau la norme grecque la table pleine le sacrifice d'une volaille le sacrifice du noix d'un bovin un holocauste un bélier l'holocauste de tous ces différents volatiles dans cet ensemble je vais évidemment m'apesantir quelque peu sur ce qui relève de la norme grecque puisque vous avez là une indication exceptionnelle exceptionnelle dans toute la documentation épigraphique c'est la première fois qu'on trouve cela dans cette remarquable inscription et vous comprenez évidemment que c'est l'analyse de cette prescription qui va me permettre d'affronter la question que j'ai posée d'emblée alors voici le texte qui court donc sur la face B de la ligne 34 à la ligne 42 avec l'expression ici teteo ellenico nomo donc tuen teteo ellenico nomo si quelqu'un souhaite sacrifier à la déesse selon la norme grecque je lis la traduction avec vous c'est possible avec ce que l'on veut sauf du porc pour ce sacrifice il faut apporter sur la table comme déposition un chénis de l'acana j'ai simplement translittéré le grec parce qu'on discute beaucoup sur le sens de ce terme un chénis de l'acana un chénis de mora donc ce sont des quantités en fait un chénis ce sont des quantités de probablement de farine ou de quelque chose qui sert à fabriquer des gâteaux mais on ignore un petit peu enfin c'est assez difficile d'être plus précis mais c'est assez accessoire pour mon propos d'aujourd'hui donc un chénis de l'acana un chénis de mora trois omboles pour le tronc à offrande un cotyle d'huile pour l'ampe et pour le cratère un conge de vin de l'animal sacrificiel alors il faut sous-entendre on dépose sur la table la poitrine cuite et la pâte crue pour la prêtresse faire cuire les viscères à savoir le foie le poumon le diaphragme le rein gauche et la langue rupture dans le dans le sens le rein droit les extrémités droites le coeur l'omentum la patte détachée de la poitrine et de la queue ce qui est d'usage comme offrande sacrée sur le feu donc c'est-à-dire déposer comme offrande sacrée sur le feu vous voyez que c'est un genre littéraire un peu différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent si l'on se trouvait en contexte romain ce qui n'est évidemment pas le cas mais si l'on se trouvait en contexte romain l'expression tuéine ellenico nomo pourrait équivaloir à l'expression latine que vous connaissez peut-être graico ritu selon le rite grec les romains avaient un type de sacrifice qu'ils accomplissaient de leur point de vue selon le rite grec et quand on traduit en grec cette expression latine c'est évidemment ceci qui sort mais le contraste opéré ici n'est pas romain donc ça ne marche pas il s'agit d'une modalité sacrificielle qui est considérée comme grec par contraste avec un autre nomos qui relève manifestement de procédures tout aussi exotiques que les déesses dont j'ai énuméré le nom tout à l'heure mais ce nomos autre n'est pas explicité dans le document c'est à dire vous n'avez pas vous avez remarqué dans la liste que je vous ai donnée la table des matières vous n'avez pas selon le nomos pas syrien ou autre donc ce n'est pas précisé seul le mode grec est précisé et donc si je fais si je reprends un schéma pour clarifier les données que nous venons d'explorer on voit que ressort de ce passage l'interdit du port qui est sans doute en liaison avec le fait que l'arrière-plan reste proche-oriental et donc que même dans le contexte d'une norme grecque le port n'est pas permis donc interdit du port on a donc une fourniture d'aliments le chénis la cana l'omora aliment et autres fournitures déposition de part sur la table vous avez la cuisson de viscères en lien avec la prêtresse et des parts à faire brûler à la flamme en l'occurrence la flamme de l'autel nous ne sommes évidemment pas dans une description des rodotes mais bien dans un document prescriptif dont les objectifs ne sont malheureusement pas de nous renseigner en détail sur les procédures sacrificielles le but de ce document c'est d'orienter les sacrifiants dans leur pratique pour qu'ils sachent comment procéder dans l'accomplissement de rituel surtout si l'on a affaire à une communauté mixte qui ne connaît pas nécessairement les procédures de l'autre composant de la communauté or si je reprends la liste des sacrifices évoqués par l'inscription on constate que des contrastes importants se font jour et me permettent de préciser davantage encore ce qui relève de la norme grecque donc vous avez ici dans le cas des offrandes préliminaires à Fulaké et à Mène des fumigations et inhibations c'est relativement banal en contexte grec aussi en revanche ici pour le sacrifice de volailles blanches et d'agneaux vous avez un tuain générique donc le mot grec qui signifie sacrifier sans aucune explicitation donc manifestement ça relevait de l'autre nomos qui n'est pas explicité on spécifie juste que des femelles doivent être offertes à Artémis et des mâles à Mène vous avez ensuite donc la fameuse norme grecque sur laquelle je vais revenir les prescriptions pour la table pleine c'est quelque chose d'absolument exotique pour tous ceux qui travaillent sur le sacrifice grec puisque les ovins mâles ou femelles doivent être cuits en entier donc il n'y a pas de il y a peut-être un découpage pour les cuire mais il n'y a pas de répartition il n'y a pas de déposition vous avez ensuite le sacrifice d'une volaille ou d'une noix avec une patte qui est déposée et les organes internes sur la table et on emporte le reste donc il n'y a pas de combustion d'aucune sorte donc là encore on sort manifestement du cadre grec ensuite on a des prescriptions pour le sacrifice d'un bovin où il nous est dit que le même processus est suivi que pour les probatas c'est-à-dire ce qui renvoie à la norme grecque donc je vais revenir au bovin dans un moment enfin les holocaustes ici donc holocaustes ça signifie bien ce que vous pensez donc c'est la combustion intégrale on a des cas d'holocaustes en contexte grec mais ils sont extrêmement rares vous imaginez la déperdition alimentaire que cela implique il faut aussi avoir ça en tête alors évidemment ici vous avez donc holocaustes d'un bélier adulte ou à défaut d'un agneau mâle mais holocaustes ça veut dire qu'on ne mange rien et puis le bois l'oiseau triba et la caille c'est-à-dire des plus petits animaux ces holocaustes qui ont l'air d'être extrêmement communs dans le cadre de cette prescription de ces prescriptions relèvent là aussi et les commentateurs ont bien montré que ça renvoie à une pratique proche orientale je vous disais qu'on allait revenir au bovin voilà la partie du texte qui concerne le bovin je lis la traduction avec vous si quelqu'un si quelqu'un souhaite sacrifier un bovin apporté sur la table et on va retrouver ce que nous avons déjà vu trois chénices de la cana un chénice de mora deux conches de vin deux cotilles d'huile du bois en suffisance une pièce d'or pour le tronc à offrande et prélever les parts sacrées comme pour le petit bétail alors pour que ça soit clair immédiatement je vous mets sous les yeux la comparaison des deux passages c'est-à-dire le passage sur la norme grecque telle que nous l'avons vu il y a un instant et le passage sur le sacrifice de bovin comme vous le montre donc cette comparaison des précisions ne sont apportées dans le second cas que dans la mesure où il convient d'augmenter certaines des fournitures annexes l'animal étant plus imposant un bovin c'est plus imposant que du petit bétail les probatas étant probablement des ovins des moutons des précisions ne sont apportées dans le second cas que dans la mesure où il faut fournir plus pour accompagner cet animal plus imposant cette préoccupation qui est donc strictement quantitative à un chénis de l'acana correspond trois chénis quand il s'agit d'un bovin l'homora c'est la même chose mais à trois obols pour le tronc offrant ce qui est relativement modeste vous avez une pièce d'or dans le cas d'un bovin donc on voit bien qu'on a changé d'échelle un cotyle d'huile pour l'ampe vous en avez deux un conge de vin vous en avez deux puis du bois en suffisance donc c'est ça qui est précisé dans le cas du sacrifice pour le bovin donc cette préoccupation quantitative disais-je nous donne une précieuse indication par ailleurs car pour la manipulation de la carcasse animale le processus reste identique et se voit synthétisé par l'expression prélever les hieras donc les parts sacrées comme pour les probatas c'est-à-dire le petit bétail ce qui est encore plus essentiel par rapport à cette mise en regard de l'échelle qui a changé c'est l'utilisation du générique hiera pour désigner tout ceci puisque je pars du principe que quand il n'y a pas de distinction fondamentale fondamentale d'échelle ont fait la même chose dans le cas des deux sacrifices et le terme hiera parts sacrées désigne l'ensemble des morceaux de l'animal ces parts sacrées reçoivent donc des traitements différents vous avez une déposition sur la table vous avez une cuisson alors associée à la prêtresse alors cette cuisson est-ce que c'est le fait de faire bouillir les éléments ou le fait de les faire griller parce que dans le sacrifice grec les viscères sont grillés à la flamme de l'autel et donc c'est probablement quelque chose qu'il va encore falloir élaborer dans la réflexion sur cette inscription je serais pour ma part assez incline à penser que nous avons affaire ici à la partie du sacrifice grec qui consiste à manger les viscères autour de l'autel et donc la prêtresse est en fait en charge de l'opération et puis vous avez à la flamme comme hiera le rein droit les extrémités droites de la carcasse le coeur l'omentum alors l'omentum c'est donc la graisse abdominale ou une partie en tout cas de la graisse abdominale la patte avant et une partie de la queue donc vous voyez si vous vous rappelez ce que nous avons vu à propos de l'épopée et d'aristophane nous avons évidemment ici comme hiera entièrement brûlée sur l'autel une quantité de viande plus importante que ce qu'on voit dans ce texte dans l'épopée et dans la comédie puisque dans l'épopée et dans la comédie vous avez les cuisses de l'animal donc les fémurs en fait charnus ou décharnés c'est difficile à dire un peu de graisse donc ça ça pourrait correspondre à l'omentum donc patte avant on n'a donc pas l'éphémur mais la patte avant l'omentum la graisse une partie de la queue ça correspond à ce qu'on a trouvé chez Aristophane mais vous avez ensuite encore un droit des extrémités droites et le cœur élément qui apparaissent relativement rarement dans notre documentation donc voilà la manière dont on peut me semble-t-il analyser les données que cette remarquable inscription nous livre dans la définition de ce qu'est le nomos grec en matière de sacrifice mais avant de poser au vu de tous ces éléments donc la question de savoir ce que ce texte ce qu'on peut vraiment tirer au-delà de l'analyse que je viens de vous soumettre je voudrais vous présenter un des rares passages parallèles de l'expression hellénikos nomos pour désigner le sacrifice dans l'épigraphie dans les inscriptions on n'a pas de parallèle on en a un dans les textes dits littéraires et c'est notre ami Posanias que nous pouvons convoquer sur ce point je vous donne le contexte vous allez voir ça va nous aider à réfléchir et à penser encore plus profondément l'apport de cette inscription vous remarquez nous sommes au livre 1 chapitre 24 paragraphe 2 Posanias est sur l'acropole et il décrit des statues des groupes statuaires qui se trouvent dans cet espace il le décrit dans le texte que je vous mets sous les yeux il se trouve aussi Phrixos fils d'Atamas amené en Colchite par le bélier alors le bélier c'est le fameux bélier à la toison d'or dont vous avez sûrement déjà entendu parler l'ayant sacrifié à un dieu quelconque nous dit Posanias qui décrit soit un relief soit un groupe statuaire l'ayant sacrifié à un dieu quelconque à ce qu'il semble ou l'Aphistios ainsi qu'on l'appelle chez les Orchoméniens c'est assez accessoire pour mon propos ayant découpé les cuisses selon la norme des grecs c'est-à-dire kata, nomone, ton, ellenone donc ayant découpé les cuisses selon la norme des grecs il les regarde brûler comme dans l'inscription de Marmarini la perspective est celle d'un contraste puisque Frixos accomplit en Colchie c'est-à-dire dans un territoire non grec le sacrifice du bélier et ce que le texte de Posanias met en évidence derrière cette référence à un homos des grecs c'est le prélèvement d'une part de l'animal en l'occurrence ici ce sont les cuisses donc selon la lignée de l'épopée et de la comédie la formulation du passage ne permet pas d'assurer que la combustion du prélèvement en question fait partie de ce que Posanias inclut dans la norme grecque mais je pense que c'est assez probable alors si je suis Scott Scullion et Robert Parker qui ont livré un important commentaire de l'inscription donc ces deux auteurs font l'hypothèse que le nomos grec renvoie dans l'inscription de Marmarini à l'usage de sacrifier du bétail comme des ovins ou des bovins c'est à dire des grosses pièces pas des grosses pièces oui un mouton par rapport à une caille ou à une poule évidemment c'est plus imposant donc ce sont le bousse et les probatas et il est clair ils l'ont bien montré que la variété des volatiles et l'interdit du port renvoient davantage à des pratiques attestées au Proche-Orient et ils font également l'hypothèse pour les agneaux on a la volaille on a une oie ici vous avez l'oie l'oiseau tribal la caille donc on voit bien qu'il y a un bestiaire de volatiles qui est tout à fait inusité du côté grec mais bon ils font l'hypothèse que les agneaux aussi renverraient à une pratique Proche-Orientale et donc pour eux le nomos hélénikos de l'inscription ce serait uniquement la manipulation qu'il faut appliquer aux gros animaux par comparaison avec de plus petites pièces qui seraient communes dans la pratique orientale je pense que ce texte de Posanias nous permet d'infléchir leur interprétation il me semble que la condition d'une part prélevée sur l'animal mis à mort peut être un marqueur de grécité en matière sacrificielle or cette obligation on vient de le revoir dans la liste que je vous ai soumise dans l'inscription de Marc Marini n'apparaît que pour la modalité sacrificielle grecque il n'y a que dans le cas du nomos grec que l'on a cette référence à une combustion d'une partie de l'animal quand il y a combustion dans les autres pratiques c'est le locauste or le locauste est une pratique Proche-Orientale bien attestée j'en reviens dès lors au texte d'Hérodote et j'arrive à la fin de mon parcours j'en reviens au texte d'Hérodote qui nous offre une occasion rare d'opposer sacrifice étranger en l'occurrence c'est perse et sacrifice grec or si l'on se concentre sur la manipulation de la carcasse telle qu'il l'évoque en négligeant les à côté du traitement de la bête on voit s'opposer en filigrane dans ce texte une déposition intégrale des morceaux de la bête qui sont ensuite enlevés donc l'animal est découpé en menus morceaux les chers sont cuites et on fait une litière d'herbes fraîches et puis on pose dessus les morceaux on attend un petit moment le mage psalmoudi et puis on emporte la viande on a donc cette déposition et en contraste même s'il est relativement implicite vous avez en tête de liste de la comparaison différentielle l'autel et le feu l'autel et le feu et donc vous avez en creux une déposition partielle puisqu'un autel enflammé est donc le premier élément qui apparaît dans la liste je conclurai je voudrais donc que quelque chose comme un homos sacrificiel grec existe bel et bien donc que j'ai je suis en mesure d'identifier ce niveau de généralité que je cherche depuis le début de ce cours notamment en contraste avec ceux des autres peuples où la présentation la déposition des parts n'implique aucune combustion et vous voyez qu'ici je peux faire converger cette vision que nous donne Hérodote du sacrifice perse avec l'analyse de l'inscription de Marmarini et cette pratique coutumière grecque cet arrière-plan partagé que j'évoquais en commençant implique de faire se consumer une partie de l'animal mis à mort à la flamme de l'autel donc c'est là que se joue à mon sens le cœur de cette représentation partagée que j'évoquais tout à l'heure et que je cherchais à définir mais à côté de ce nomos au singulier il faut tenir compte de tous les nomoïs pluriels à cette fois que nous font découvrir des centaines je le disais des centaines de règlements épigraphiques et de ces nomoïs singuliers ou en tout cas d'une partie je vous parlerai la semaine prochaine à la fin Sous-titrage FR ?